Avant d'aborder l'échographie de la face latérale du coude, je vous propose un bref rappel anatomique. On connaît la crête osseuse palpable qui est l'épicondyle latérale sur laquelle vont s'insérer la plupart des structures que nous allons évoquer dans cette vidéo. Il faut aussi connaître un relief osseux qui chemine le long de la face latérale du tiers inférieur de l'humérus qui est la crête supracondylienne qui se termine en crête épicondylienne. L'articulation huméroradiale est formée d'une part du capitelum et d'autre part de la tête radiale. L'interligne huméroradiale est recouvert du ligament collatéral radial qui comporte trois faisceaux. Le ligament huméroradial tendu de l'épicondyle latérale vers la tête radiale, le ligament annulaire qui encercle la tête radiale et le ligament humérohulnaire tendu de l'épicondyle latérale vers la face latérale de l'humérus. Concernant les tendons, seul le tendon extension ulnaire du carpe s'insère en arrière de l'épicondyle latérale. En avant, le tendon supinateur s'insère en superficie du ligament collatéral latéral, puis en superficie de celui-ci s'insère le tendon extenseur commun des doigts et le tendon extenseur du 5e. Enfin, les deux radios s'insèrent en avant de la crête supracondylienne, d'abord le court extenseur radial du carpe plus distal, puis plus proximal, le long extenseur radial du carpe qui a la particularité d'être strictement mieux osseux. Il nous reste à parler du nerf radial qui chemine à la face antérolatérale du coude en superficie du muscle brachial et en profondeur du muscle brachioradial. A hauteur du coude, il se divise en une branche superficielle, sensitive, et une branche profonde, motrice, qui chemine entre les deux chefs du muscle supinateur, à hauteur de l'arcade de frose, pour ensuite passer à la face postérieure de l'avant-bras et devenir nerf interrosur postérieur. Dans la grande majorité des cas, l'échographie de la face antérolatérale du coude nous servira à faire le bilan d'une pathologie des tendons épicondyliens. L'intérêt également de cet examen est de rechercher un diagnostic différentiel, notamment une pathologie articulaire ou neurologique. Je vous propose donc de débuter cette exploration par la recherche d'une pathologie articulaire. L'exploration débute avec le coude en extension, en supination. On réalisera une coupe sagittale, à hauteur de la face antérolatérale du coude, qui nous permet de repérer aisément la tête radiale. On recherchera un épanchement articulaire, ici autour de la tête radiale, ou à hauteur du récessus articulaire antérieur, en avant de la palette tumérale. On recherchera également un épaississement synovial, qui nous permettra d'évoquer une pathologie rhumatismale ou un corps étranger. Dans un contexte de traumatisme, la recherche d'une hémarthrose pourra mettre en évidence une fracture occulte, notamment de la tête radiale, que l'échographie pourra détecter en mettant en évidence une rupture de corticale. Enfin, cette coupe sagittale nous permet de repérer facilement la frange synoviale huméroradiale, qui est ce petit triangle hyper-écogène très bien limité, de 2 à 3 mm d'épaisseur, au sein de l'interline huméroradiale. Cette frange serait à l'origine de certaines épicondylalgies, selon certains auteurs. Ceci reste controversé, il faudra donc évoquer ce diagnostic avec la plus grande prudence. Nous pourrons évoquer une frange synoviale épaissie, hypo-écogène, inflammatoire, lorsque l'examen comparatif nous permettra de le confirmer. Une pathologie articulaire étant désormais éliminée, je vous propose de rechercher une pathologie neurologique en recherchant un syndrome du tunnel radial. L'exploration se réalise toujours le coude en extension, l'avant-bras en supination, détendu sur une table d'examen. On réalise une coupe axiale à la face antérolatérale du coude, qui permet de repérer aisément le nerf radial, ici, qui chemine en superficie du muscle brachial et en profondeur du muscle brachioradial. Par la technique de l'ascenseur, le nerf radial est bien suivi sur l'ensemble de sa hauteur jusqu'à sa bifurcation en une branche sensitive superficielle, ici, et une branche profonde, motrice, qui passe entre les deux chefs du muscle supinateur, le chef superficiel ici, le chef profond, pour rejoindre la face postérieure de l'avant-bras et devenir nerf interosseux postérieur. A hauteur du muscle supinateur, on fait point fixe sur la sonde, contourne de 90 degrés, afin d'obtenir une coupe sagitale de la branche sensitive du nerf radial. On voit très bien ici son passage sous le chef superficiel du muscle supinateur, à hauteur de l'arcade de Frose. L'épicondyléalgie, dans un contexte de syndrome du tunnel radial au coude, est habituellement situé quelques centimètres au-dessous d'une épicondyléalgie latérale. Certains auteurs considèrent que les épicondyléalgies sont en fait l'association de trois entités différentes, l'épicondyléalgie tendineuse, la frange synoviale huméroradiale et ce syndrome du tunnel radial au coude. On pourra retenir un syndrome du tunnel radial au coude lorsqu'on visualisera une déformation de la branche motrice du nerf radial sous l'arcade de Frose et un épicissement de celle-ci en amont. On retient habituellement le seuil de 2 mm mais c'est l'examen comparatif qui permettra d'être discriminant. Le passage de la sonde à hauteur de cet arcade qui réveille la symptomatologie douloureuse est également un bon signe. On pourra majorer les signes échographiques par la supination ou la pronation forcée. Il pourra également nous être demandé de réaliser un test anesthésique à hauteur de l'arcade de Frose, en introduisant une aiguille entre les deux chefs du muscle supinateur. Des injections de cortisone sont également possibles avec des résultats variables. On peut également évoquer un diagnostic différentiel neurologique qui est le chouanome du nerf radial et rechercher également une compression extrinsèque par un kyste synovial huméroradial. Venons-en désormais à ce qui nous intéresse le plus dans cette échographie de la face latérale du coude, c'est à dire les tendons épicondyliens. L'exploration se poursuit donc en mettant l'avant-bras en pronation, la face palmaire de la main contre la table, l'avant-bras parfaitement détendu et nous poursuivons par une coupe longitudinale, c'est à dire dans l'axe de l'avant-bras. Cette coupe nous permet de mettre en évidence le tendon conjoint des épicondyliens latéraux et de le balayer du haut vers le bas en recherchant une désorganisation architecturale, une désinsertion partielle, des ossifications ou des irrégularités de la corticale. Ce positionnement a l'avantage de permettre une détente complète des tendons épicondyliens et donc de sensibiliser la recherche d'une fissure intratandineuse ou d'une hyperhémy-dopleure intratandineuse qui est le critère le plus discriminant pour évoquer une tendinopathie active. La recherche des signes habituels que sont l'épaississement tendineux ou l'hypoécogénicité est beaucoup moins discriminante compte tenu de la fréquence de ces lésions dans la population générale asymptomatique. Il peut être intéressant d'individualiser le tendon lésé. Dans cette position, les tendons épicondyliens sont en fait enroulés sur eux-mêmes. Il est donc difficile de les individualiser. Nous poursuivrons donc l'exploration par une supination de l'avant-bras en accolant le coude fléchi à 90 degrés contre l'abdomen. On peut également demander aux patients de mettre les deux points l'un contre l'autre afin d'obtenir un positionnement parfaitement symétrique et une étude comparative très satisfaisante. Enfin, on peut demander aux patients de contracter et de décontracter les points afin d'obtenir une contraction des épicondyliens qui nous permettra également une localisation plus aisée. Pour individualiser les différents tendons épicondyliens, on peut réaliser une coupe longitudinale dans l'axe de l'avant-bras et débuter en proximal. On voit ici apparaître l'insertion du long extenseur radial du carpe qui a cette particularité d'être strictement mieux osseuse sans tendon individualisable. On descend de quelques millimètres et on découvre ici un tendon relativement fin d'épaisseur variable selon les individus qui est le tendon court extenseur radial du carpe. Alors on voit à cette hauteur une image très caractéristique, un repère important qui est cette forme de V formée entre le tendon court extenseur radial du carpe en superficie et le tendon extenseur commun des doigts en profondeur, ces deux branches étant séparées par le corps musculaire de l'extenseur commun des doigts. Un petit peu plus bas, immédiatement en arrière de l'extenseur commun des doigts, siège l'extenseur du cinquième doigt et en profondeur le tendon supinateur qui vient tapisser l'interline huméroradial. En profondeur de celui-ci, en faisant jouer l'anisotropie, on peut mettre en évidence le ligament huméroradial. On peut poursuivre l'examen par une coupe axiale en tournant à 90 degrés la sonde, en découvrant la crête épicondylienne, juste ici. En arrière de cette crête siège les fibres du tendon extenseur ulinaire du carpe. En avant, pour individualiser les tendons, je vous propose de descendre de quelques centimètres à hauteur de l'avant-bras et de retrouver un repère également très simple à visualiser qui est le muscle extenseur commun des doigts, qui a cette forme très caractéristique de corps musculaire qui se développe en superficie de son tendon, ici en profondeur au bout de la flèche. On peut donc par analogie repérer ce muscle par la forme d'une montgolfière avec un ballon relativement important au-dessus d'une nacelle de plus petite taille. Le repère de ce muscle extenseur commun des doigts est important à hauteur de l'avant-bras puisqu'il permet immédiatement de localiser en avant le corps extenseur ulinaire du carpe, en arrière l'extenseur ulinaire du carpe et en profondeur le muscle supinateur. Si on descend de quelques centimètres, on retrouve ici un petit corps musculaire à la face postérieure de l'extenseur commun des doigts qui est le corps musculaire de l'extenseur du cinquième doigt. Chaque muscle étant ainsi parfaitement visualisé, il nous suffit de remonter jusqu'à l'épicondyle latéral pour en déduire le corps tendineux lésé. Alors si on récapitule, en coupe longitudinale, l'insertion très proximale du long extenseur radial du carpe qui est purement myo-osseuse, puis l'image en V entre le corps extenseur radial du carpe et l'extenseur commun des doigts. En profondeur, le supinateur et le ligament collatéral latéral. Sur une coupe axiale, on repère à l'avant-bras l'image de montgolfière de l'extenseur commun des doigts. En arrière, la virgule formée par le corps musculaire de l'extenseur du cinquième doigt. Et en avant, le corps extenseur radial du carpe. Toujours bien retenir qu'en arrière de la crête épicondylienne, seules les fibres de l'extenseur ulnaire du carpe sont présentes. Il nous reste à voir les lésions du ligament collatéral radial du coude. On l'a vu, il est composé de trois faisceaux, le ligament huméroradial, qui est visible en profondeur du tendon supinateur, qu'on peut essayer de discerner en faisant jouer l'anisotropie. On le devine ici. Le ligament annulaire encercle la tête radiale est habituellement assez difficile à individualiser. Ces deux ligaments sont surtout lésés dans la pathologie des tendons épicondyliens et accompagnent des lésions du tendon supinateur. Il nous reste le troisième et dernier faisceau, qui est le ligament humérorulnaire. Celui-ci est principalement lésé dans la pathologie traumatique de type luxation, puisque les traumatismes en varus sont beaucoup moins fréquents que les traumatismes en valgus. Il n'est pas toujours facile à repérer. Pour cela, on réalise une coupe longitudinale, le bras en pronation. On fait point fixe à hauteur de l'épicondyle latérale et on tourne la sonde dans le sens horaire, de façon à dégager une structure linéaire hypoécogène tendue ici entre l'humérus et la face latérale de l'ulna et on voit ici en profondeur la tête radiale. Voilà, j'espère que l'échographie de la face latérale du coude n'aura plus de secret pour vous. Merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501